Salut à toutes et tous, nous sommes à la veille d'une nouvelle journée d'action du personnel de l'éducation nationale qui fait suite à la mobilisation de la semaine dernière, qui avait été importante et qui avait même assez déstabilisé le gouvernement et mobilisation qui faisait suite elle-même à une journée d'action du personnel de la santé quelques jours avant. Et donc on voit à travers tout ça le ras-le-bol qu'il y a aujourd'hui dans l'ensemble des services publics contre la gestion de la crise sanitaire par le gouvernement, une gestion qui est déplorable, qui est marquée par une impréparation, qui est marquée par un mépris et puis qui en fait ne donne pas réellement les moyens aux effectifs, aux personnels à la fois de la santé ou de l'éducation nationale qui permettraient de répondre justement aux problèmes qui sont posés aujourd'hui. Donc en fait il y a un ras-le-bol, une colère qui s'exprime et on espère à travers tout ça que ça puisse vraiment se construire. En tout cas ce qu'on voit c'est que le gouvernement il n'est pas si costaud que ça puisque jeudi dernier il avait fait une réunion extraordinaire avec les représentants syndicaux commençant même à reconnaître que finalement oui il y avait des raisons légitimes à la contestation qu'il fallait voir, notamment la question des remplacements, du volet de remplacement du personnel dans l'éducation mais aussi des moyens techniques comme des capteurs CO2, des moyens de pouvoir aussi aérer les classes et puis de pouvoir dédoubler les classes, enfin en tout cas d'avoir des moyens qui permettent de répondre à la crise sanitaire et de permettre à sécuriser ou à protéger les enfants et aussi les adultes qui y travaillent. Donc on voyait bien le recul du gouvernement et là ce qui est assez clair quand même c'est qu'il y a une stratégie de lutte à mettre en place parce qu'en fait le gouvernement commence à reculer en parole mais bon pour qu'il y ait des actes on sait très bien qu'il faut pousser beaucoup plus fort donc c'est pour ça que cette nouvelle journée d'action est justifiée et fait le lien aussi avec la journée la semaine prochaine, secteur public, secteur privé, mais là aussi sur un fonds de contestation de la crise sanitaire et des moyens qui ne sont pas donnés et puis de l'absence d'une politique de santé publique. Donc nous on pense qu'il faut pousser, qu'il faut encourager, retrouver de la confiance et on sait qu'aujourd'hui en plus dans une campagne électorale qui est quand même marquée par une ambiance réactionnaire et puis une ambiance de résignation qui est assez terrible, où il n'y a plus de pas d'espoir, pas d'issue qui nous semble pouvoir sortir de cette élection-là, donc en fait le contexte peut changer aussi grâce à ça, grâce à cette colère-là, grâce à des mobilisations sociales qui pourraient justement changer le ton et qui pourraient montrer qu'en fait on a tout intérêt à faire autre chose que se résigner, qu'il faut à nouveau protester, râler et puis chercher à imposer des politiques sociales. Il y a des moyens aujourd'hui pour répondre à la crise sanitaire, il y a des moyens aujourd'hui aussi pour répondre à la crise sociale, donc il faut recruter des centaines de milliers d'emplois, il faut aujourd'hui donner des moyens à l'ensemble des services publics, éducation nationale et dans la santé, il faut aujourd'hui répondre à ces besoins sociaux qui sont urgents et nécessaires, donc il y a les moyens et ça passera forcément par un rapport de force, par rapport à des combats sociaux qu'il faut mener aujourd'hui. Donc en fait on est en soutien total à cette journée-là de demain et puis à la suite qui aura lieu la semaine prochaine.